Et oui, un mini ordinateur dans ce petit boîtier. Regarde-moi ça, il est tout petit et on retrouve quelque chose d'assez performant là-dedans. Et aussi, un écran de la marque MSI. Regarde-moi ça, cet écran, il n'est pas joli ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Petite parenthèse plutôt importante, ça fait plusieurs semaines que j'ai réalisé la vidéo, j'ai pris un peu de recul et j'ai souhaité te mettre en avant, eh bien, plus le fameux concours organisé avec la marque MSI. Vous pouvez les remercier aussi dans la barre des commentaires. Un concours où il est possible de gagner, donc, les deux produits que je vais te présenter aujourd'hui, mais complètement neuf, sous emballage et ça fait super plaisir. En plus de ça, maintenant, ça va faire un bon petit moment que j'ai ces deux produits, que je les ai bien testés et je peux te garantir qu'ils fonctionnent parfaitement. Pour y participer, c'est très simple, participation dans la barre des commentaires sur YouTube, mais ça se fera réellement, en tout cas, sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook, où je partagerai un statut concernant ces deux produits. Alors aussi, information supplémentaire, il y aura deux gagnants. Ce n'est pas une personne qui va gagner le mini PC et l'écran. Non, il y aura bien deux gagnants. Une personne gagnera soit l'écran, soit le mini PC. Donc, c'est à toi de choisir et d'indiquer ce que tu souhaiterais gagner. Fin de la petite parenthèse. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir. Comme que tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter deux produits de la marque MSI. Il y a un petit effet assez sympa. On a l'impression que j'ai bronzé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas parti, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. C'est ma tête qui devient rouge. Ou alors, c'est l'objectif. Je ne sais pas, mais c'est très étrange. Bon, alors, je pense que tout le monde connaît cette marque-là. Il s'agit d'une grosse marque qui a fait quand même ses preuves, qui a pas mal d'expérience, surtout dans le gaming et aussi au niveau des écrans. Et c'est plutôt intéressant, puisqu'aujourd'hui, je te présente quand même deux choses. Je te présente donc un mini ordinateur. Alors, ça se fait de plus en plus. J'ai pu te présenter, en fait, si tu veux, sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est une autre marque. C'est proposé par Intel. Donc, des Intel NUC et des Intel NUC ADS Canyon. Donc, aussi des mini ordinateurs. Sauf qu'ici, c'est forcément, comme je te l'ai dit, de la marque MSI. Et c'est vraiment très intéressant, puisqu'on retrouve un mini ordinateur, donc une mini tour, au lieu d'avoir un énorme truc. Eh bien, tout est dans la miniaturisation aujourd'hui. Et c'est très compact, dans un petit boîtier. Et ça permet, voilà, en tout cas, de faire pas mal de petites choses. Il s'agit donc du Qubi 510M. Il est possible aussi de l'améliorer, c'est-à-dire au niveau des caractéristiques. On verra ça, de toute façon, juste après. Et c'est tout nouveau. Il s'agit donc de l'écran Pro MP241. Et très intéressant au niveau du rapport qualité-prix. J'ai été bluffé. Donc, on verra ça aussi. J'ai vu que vous étiez, mais vraiment super intéressé par ce genre de petit boîtier, ces mini ordinateurs. Alors, ça va avoir, on va dire, des points forcément positifs et des points négatifs, mais ça va vraiment dépendre des gens. Par exemple, moi, mon frère, il a, et je pense que tu as peut-être dû voir la vidéo, il a une grosse tour avec plein de couleurs, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Puis, ça a des caractéristiques très, très poussées, puisqu'il peut jouer à beaucoup, beaucoup de jeux en 4K. Enfin, voilà, il n'a pas beaucoup de soucis. Mais, par exemple, moi, dans ce que je fais dans mes utilisations tous les jours, je n'ai pas besoin, et d'ailleurs, je ne joue pas vraiment à des jeux PC. Donc, ici, c'est vraiment parfait, puisque, en fait, si tu veux, moi, je ne suis pas dans le côté d'avoir une grosse tour avec plein de couleurs. Pas du tout. Moi, je suis dans l'optimisation de l'espace, gagner de l'espace et avoir quelque chose de plutôt performant. C'est l'objectif, parce que si ça ne marche pas très bien comme ordinateur, bon, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. On va voir ça juste après. Il y a plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire que, soit tu peux le prendre presque nu, en fait, si tu veux, le boîtier, et tu peux rajouter tes composants, ou alors tu peux déjà acheter des versions en fonction, en fait, de ce que tu souhaites faire avec. Voilà, donc, ça va vraiment dépendre des gens. Mais déjà, dans un premier temps, en termes d'espace, tu vas gagner forcément beaucoup, beaucoup d'espace, et c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment un gain là-dessus, que je trouve, en tout cas, c'est vraiment très positif. Ce que je te montre l'écran, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir tout simplement fixer ton cubi à l'arrière de cet écran, donc proposé par Aimé, ici. Et c'est vraiment très facile. Je vais te montrer ça en direct, tu vois. Donc, je le clipse, et voilà. J'ai donc clipsé mon petit ordinateur derrière l'écran. C'est-à-dire qu'au final, eh bien, tu ne vas quasiment, si tu le souhaites, ne pas voir, voilà, tout simplement ton petit boîtier, ta tour. En fait, tu auras juste l'écran devant toi, avec deux câbles, normalement, tu auras forcément le clavier et la souris, mais tu vas gagner aussi en termes de câbles. Parce que ça, ça peut être assez relou pour les gens comme moi, aussi un petit peu maniaques. Eh bien, franchement, ça fait super plaisir. Je vais donc te donner des points positifs et négatifs concernant ces deux produits, et puis on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques. On commence donc avec le Cubi 5 10M, qui est donc, comme je te l'ai dit, un mini PC de dernière génération, que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle. Franchement, on fera une petite phase test juste après. Tu vas voir que ça envoie du lourd. On a donc ici, donc, un processeur de 10ème génération Intel Core, donc i7. Je ne vais pas te donner exactement, mais franchement, déjà, c'est plutôt sympa au niveau du processeur, sous le système forcément d'exploitation, sous l'OS Windows 10. Alors, moi, actuellement, j'ai donc 256 gigabits en SSD, qui est directement, donc, disponible, et j'ai actuellement, donc, 8 gigabits de RAM. Alors, très important, j'ai donc 2 barrettes de 4 gigabits de RAM. Voilà, ça, c'est important, parce que si jamais tu souhaites prendre, par exemple, les upgrades à 16 gigabits de RAM, il faudra prendre 2 barrettes de 8 gigabits, puisque, actuellement, dans le boîtier, en fait, si tu prends du 8 gigabits de RAM, tu as 2 fois 4 gigabits de RAM. Voilà, donc ça, c'est pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Bien faire attention avec ça, et ne pas se tromper, si jamais. On retrouve, donc, en cas graphique, Intel UHD graphique. Donc, vraiment, ici, ça te le montre tout de suite, ce genre de petit boîtier, sauf si tu te penches vers des mini-boîtiers, vraiment, pour le gaming. Ici, c'est pas vraiment fait pour jouer à des jeux. Tu pourras peut-être jouer un petit peu à des jeux, mais c'est pas l'objectif premier. C'est vraiment de la bureautique. On verra après, avec des logiciels très, très gourmands, logiciels de montage vidéo, du Photoshop, de l'illustrator. Alors, ça peut être aussi de regarder des lives sur YouTube. C'est aussi, ça demande pas mal. Enfin, bref, il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir faire en simultané. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Au niveau du bruit, donc, c'est du 23 décibels, donc, il ne fait pas trop de bruit. Après, c'est plutôt important, quand même, qu'il ventile, hein, parce qu'un ordinateur qui ne fait pas du tout de bruit, mais qu'il ne ventile pas, c'est problématique sur le long terme. Au niveau des connectiques, il y a l'avant de l'appareil, on va forcément retrouver, donc, une sortie audio, une entrée audio, un port, donc, USB 3.2, un port aussi de type C, avec aussi forcément le petit bouton Power pour allumer ou pour éteindre le produit. Et à l'arrière, au niveau des connectiques, c'est vraiment sympa, puisqu'on retrouve, donc, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.2, on retrouve aussi un port, donc, forcément, RJ45, donc, ça, c'est pour ta connexion Internet si tu souhaites être câblé, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, et puis, c'est à peu près tout. Alors, j'aurais peut-être aimé, moi, personnellement, un petit port micro SD ou port SD. Voilà, ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, qui utilise beaucoup la photo, en fait, là, il faut juste que je mette un petit adaptateur, donc, un petit slot en SD ou micro SD que je branche en USB directement sur le boîtier, et ça fonctionne très bien. Mais j'aurais peut-être aimé, on va dire, un petit port comme ça. Après, c'est vrai qu'en termes d'espace, c'est un peu compliqué, parce que, comme on peut le voir, c'est vraiment compact et ils se sont vraiment bien débrouillés. En attendant, le hardware aussi, c'est plutôt cool au niveau de son ergonomie. On verra ça aussi juste après, mais je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien travaillé. Le design, je trouve que, voilà, il y a eu quand même quelque chose d'assez intéressant. Et il y a même aussi quelque chose auquel ils ont pensé. Je l'ai même ramené, tu vois. On verra ça aussi juste après, mais il y a un petit bouton power aussi. Alors, pourquoi avoir ça ? Et c'est tout simplement, donc là, je vais brancher directement au Cubis 5 10M, donc c'est vraiment facile. En fait, ça va faire une petite rallonge. Une petite rallonge pour allumer ton ordinateur. Alors ça, en fait, c'est dans le cas où si jamais tu mets ton ordinateur derrière l'écran, comme je te l'ai montré tout à l'heure, eh bien forcément, c'est relou. À chaque fois, tu dois mettre, tu vois, ta main, etc., etc. Et en fait, avoir cette petite rallonge qui a d'ailleurs, de l'autre côté, une sorte de double face un peu collant que tu vas pouvoir coller un peu partout, eh bien tu vas pouvoir, on va dire, allumer forcément ton ordinateur beaucoup plus facilement sans avoir à te pencher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, auquel ils ont pensé et je trouve ça, enfin, vraiment, c'est intelligent. Bon, et donc concernant l'écran, on est donc sur du 23,8 pouces, ce qui est vraiment grand. Alors, aujourd'hui, on aime bien faire de plus en plus de grands écrans. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du prix, on verra ça juste après, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. On n'est pas sur quelque chose qui va coûter très cher en termes d'écran, surtout pour sa taille du 23,8 pouces. Donc, on se retrouve sur quelque chose de plutôt simple, c'est-à-dire qu'on a l'écran, qu'on verra juste après qu'il marche plutôt bien. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a une petite bordure, donc vraiment, l'immersion est vraiment assez intéressante. Et on peut donc positionner aussi l'écran, voilà, avec le petit pied, en fait, tu peux incliner plus ou moins l'écran. Et si on regarde à l'arrière, forcément, tu vas voir, alors moi, je l'ai installé, la petite attache pour poser le QB510M qu'il faudra juste visser, c'est hyper facile. Et donc, en dessous, on aura donc trois ports, enfin, deux ports, honnêtement, parce qu'on a l'alimentation, on a du VGA et on a aussi forcément un port HDMI. Alors, d'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils fournissent le port HDMI, enfin, le câble HDMI et le câble aussi VGA. Donc ça, ça fait plaisir, ils fournissent ça, ils ne sont pas obligés, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Une dalle IPS qui permet donc de gérer les couleurs, la luminosité, donc c'est plutôt cool, avec aussi un petit système de paramètres où tu peux complètement, vraiment personnaliser, vraiment précisément, tout ça. Il y a même un logiciel, je vais te mettre dans la description, on verra ça aussi juste après, qui te permet, donc proposé par MSI, qui te permet vraiment aussi de le faire depuis un logiciel sans avoir appuyé puisque à l'arrière de ta télé, de l'écran, tu as donc des boutons qui te permettent d'accéder aux paramètres, au menu, de sélectionner, de valider ou pas, de faire un petit retour, d'éteindre forcément l'écran. Alors, moi vraiment au niveau, un petit point négatif, c'est que quand l'écran est allumé, quand j'éteins mon PC, l'écran va s'éteindre, en fait l'écran va se mettre quelque part, on va dire en mode veille et en fait, il y a une petite LED qui est juste ici qui va clignoter, une petite LED, voilà, de couleur blanche mais qui va clignoter et en fait, c'est juste qu'il ne faut pas oublier à éteindre l'écran parce que moi, en tout cas, il ne s'éteint pas tout seul ou en tout cas, pas dans l'immédiat et c'est vrai que la nuit, il y a la petite LED qui clignote et ça peut déranger plus d'un. Bon allez, j'arrête de blablater et on se retrouve tout de suite pour la phase test. On va faire donc un petit peu de bricolage. Alors là, je vais te montrer avec mon ordinateur. D'ailleurs, on peut voir que l'écran MSI, eh bien, il répond parfaitement. Voilà, c'est super agréable, très grand l'écran. Vraiment, il va jusqu'au bord, c'est super sympa. Enfin, en tout cas, il y a une très belle immersion. Tout ça pour te dire qu'ici, on peut se retrouver avec deux écrans ou avec un écran parce que je peux très bien utiliser mon ordinateur comme un peu unité centrale avec l'écran ici. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. c'est vraiment ici pour te montrer à quel point le Qubi, il s'installe rapidement et à quel point aussi on va le mettre derrière l'écran. Eh bien, au final, je ne vais plus me retrouver avec tout ce bazar et que ça va être hyper facile d'installer le bureau avec l'écran et avec le Qubi, donc avec l'unité centrale. Alors, juste avant, juste avant, je voulais te montrer un petit peu la notice qui explique très bien déjà l'installation du Qubi derrière l'écran et surtout aussi la possibilité de rajouter du stockage en SSD ou bien de la RAM. Voilà, donc il suffit de démonter, donc c'est vraiment sympa. Je voulais te montrer aussi quelque chose d'autre puisqu'on va mettre la petite rallonge, la petite rallonge pour allumer eh bien, le Qubi, il faut tout simplement sur le côté, vous avez, alors ça ne se voit pas énormément, mais en fait, donc il y a le bouton Power qui est ici et juste sur la droite, vous avez tout simplement un petit H qui sort. Juste ici, c'est juste à côté du bouton Power et si vous retirez, hop, il y a un petit tambour qui sort et en fait, ça va vous permettre de rentrer eh bien, la petite connectique pour pouvoir allumer l'ordinateur. C'est ce qu'on va faire. Pas mal du tout, franchement, ça donne ça, donc c'est pas dérangeant en tout cas. tout suffit, donc là, on va brancher le HDMI et voilà, donc on va gagner énormément de place, tout simplement, l'unité centrale cachée à l'arrière et puis, on a aussi la petite rallonge Power, donc d'ailleurs, on va vérifier ça. Donc, je vais appuyer dessus, on va voir si ça s'allume. Nickel, eh bien, nickel. D'ailleurs, il ne fait pas beaucoup de bruit de mémoire, c'est je crois environ 30 décibels. Nickel, le petit bouton fonctionne, c'est trop mignon. J'irai bien entendu les petits câbles et tout, mais pour te montrer que ça prend quasiment plus de place et que je suis en fait tranquille maintenant, tu vois, pour bosser. Alors, je peux même mettre un deuxième écran si je veux, dans l'angle. Alors, par exemple, ici, on va, donc il a détecté la souris, il n'y a pas de souci. On se retrouve avec les process habituels de Windows, installation. Donc là, hop, on met en français. Test actuellement, alors là, franchement, j'ai été très, très gourmand parce qu'on a ouvert pas mal de choses, donc ça va être assez sympa, sachant que ça fait un bon petit moment aussi que je le teste, mais vraiment ici, on a fait, eh bien, toute la procédure un petit peu, que ce soit, voilà, installer Windows, tout ça. Là, j'ai donc une vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette vidéo que tu es en train de regarder, eh bien, elle est actuellement en cours de montage par ce QB là. Voilà, pour te montrer à quel point, eh bien, franchement, il marche plutôt bien. Donc, on a la vidéo qui est ouverte. J'ai ouvert aussi un fichier Illustrator. J'ai ouvert aussi, en parallèle, un fichier Photoshop. Ça, c'est au niveau de la RAM. J'ai ouvert aussi une vidéo qu'on va mettre en 4K. Bon, il n'y a pas grand intérêt parce que l'écran ne fait pas cette résolution. Mais, on va mettre en Play. Ça prend un petit peu de temps, forcément, parce que là, je suis en train vraiment de lui demander pas mal de choses en même temps. en même temps, il y a un live avec une musique et ce qu'on va faire, on va faire aussi une production de la vidéo. Ici, on va dire en 1080 avec un logiciel de montage vidéo. Donc, c'est vraiment pour te montrer à quel point, eh bien, je suis en train d'utiliser pas mal de logiciels très gourmands et comme on peut le voir ici, mes 8Go de RAM vont être remplis. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez évident. mais le processeur, c'est surtout ça qui est important parce que beaucoup, beaucoup dénigrent le processeur mais c'est quand même un peu la base. Ici, il est plutôt bien cadencé parce qu'il peut monter un peu plus de 3 GHz ce qui devrait être le cas normalement d'ici pas longtemps mais vraiment, en tout cas, fonctionne bien. Là, je suis plutôt cool au niveau des caractéristiques. Après, il est possible d'upgrade, bien entendu. Ce que je vais faire très rapidement, je vais tout simplement mettre la vidéo, tac, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va la faire glisser dans le logiciel. C'est une vidéo haute définition et la détecter. Il va la transformer direct et puis, je la mets ici. Le logiciel ne bug pas trop, il est plutôt réactif. Pourtant, il y a une vidéo en 4K qui tourne derrière et aussi un live, tout ça avec les autres logiciels en arrière-plan. À mon avis, voilà, la mémoire remplie et au niveau du pros, on a 60, 70% voire 100%. On va faire une production donc là, vraiment, on envoie du lourd. Après, je vais mettre quand même les... le cubi que j'ai actuellement en fait, dans la description de la vidéo si tu es intéressé, c'est vraiment quelque chose d'assez potable ce que j'ai actuellement. Voilà, pour tourner comme on peut le voir, plusieurs logiciels assez gourmands, pour faire des trucs assez sympas. on va faire du... on va faire... il est plutôt rapide pour du 1920 et tout. Franchement, ça va. 4 minutes ? Non, c'est propre. C'est vraiment propre. Je suis vraiment content. Il ne fait pas trop de bruit. On entend légèrement et il ne chauffe pas trop. J'ai donc baissé la luminosité pour que ce soit un peu plus agréable parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est un peu moins agréable avec l'objectif. Alors, pour te montrer, ici, on est à fond au niveau des ressources que je lui demande. Le PROS, il est à 90%, la RAM, on est à 8Go. La Wi-Fi, on s'en fout. Le disque aussi, on s'en fout un peu. Et la carte graphique, bon, ce n'est pas trop non plus fait pour du gaming ici. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, on a le fichier Illustrator ouvert, le fichier PSD, donc Photoshop ouvert. On a une vidéo qui est aussi ouverte. On va la mettre en courte parce qu'on est vraiment énervé. Et on a aussi, donc forcément, alors attends, c'est ici une vidéo en production en 1920. Vraiment, sympa. On a aussi une vidéo, alors ça, c'est le live. Et on a la vidéo en 4K qui tourne en fond tranquillement. On peut même agrandir si l'on souhaite. Et franchement, ça ne lague pas trop. C'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. En plus, je n'ai pas non plus une hyper bonne connexion et on est plutôt propre. Donc tu vois, tu peux vraiment faire plusieurs choses. Là, le double écran, à mon avis, il n'y aura pas de soucis avec. Vraiment, c'est vraiment propre. La vidéo, elle a été finie. Donc non, franchement, je suis assez surpris. Pas beaucoup de bruit, ne surchauffe pas trop. J'aurais aimé peut-être, honnêtement, derrière le boîtier, c'était quoi ? C'était, oui, peut-être, alors ça prend de la place, mais un tout petit port SD ou micro SD, si possible. Ça peut vraiment faciliter pas mal de choses. Menu, très important. C'est possible d'avoir donc un menu de dérouler, DCR, le mode, la couleur, l'aspect, l'entrée, ajuster, tac, et autre, et la possibilité de quitter. C'est vraiment assez sympa. Donc ça, c'est directement sur l'écran. Ce n'est pas grâce au système d'exploitation du Qubi. Autre, langue, éteindre, réinitialisation. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses assez sympas. Il y a même aussi un logiciel. Je vais te le mettre dans la description, le lien. En fait, le logiciel proposé par MSI qui te permet de gérer la luminosité de ton écran que j'ai, mais sur un autre ordinateur, en fait, je l'ai mis, que j'aime bien. Franchement, ça permet de gérer la luminosité, le contraste, tout ça, via le logiciel et non directement via les boutons de ton écran. Concernant le tarif, concernant le Pro MP241, donc l'écran, il est proposé alors actuellement à 139,99€. Je trouve que c'est très très raisonnable pour déjà, premièrement, la qualité. Franchement, ça a l'air de bonne qualité. Après, c'est proposé par MSI. donc c'est pas non plus, si tu veux, hyper choquant de se retrouver avec plutôt de la bonne qualité. Il est plutôt compact, surtout, voilà, il y a une bonne immersion, c'est plutôt sympa, grand grand écran, ce qui est vraiment cool aujourd'hui quand tu veux travailler que ce soit dans un cadre du traitement de texte, logiciel, montage vidéo, enfin tout ça, c'est vraiment cool que ce soit aussi avec mon ordinateur à côté, faire les deux écrans, enfin vraiment, ça change la vie. Donc vraiment, un très très bon rapport qualité-prix, ça peut être un très bon cadeau pour certaines personnes à Noël, anniversaire, enfin voilà, et même pour chez soi, pour travailler. Franchement, moi j'utilise tous les jours depuis un bon petit moment comme ordinateur, enfin écran secondaire et pour le moment, en tout cas, je n'ai eu aucun souci et aussi le point positif, c'est qu'il rajoute des câbles, le câble HDMI et le câble VGA. Et concernant le Qubi 510M, je vais te faire afficher des petits tableaux parce que ça sera beaucoup plus simple pour t'expliquer puisque vu que tu peux l'acheter, le boîtier nu, on verra ça et puis tu peux l'upgrade, au final, tu peux te retrouver avec un certain nombre de possibilités, voilà. Donc ça peut être assez complexe pour certaines personnes mais quoi qu'il en soit, pour te faire, très simple, on va commencer avec ce qu'ils appellent un barbone. Alors un barbone, c'est tout simplement quand tu achètes le boîtier et que tu as juste le processeur. Tu as le boîtier, tu as le processeur mais à côté, tu te débrouilles. Donc que ce soit la RAM, le SSD, voilà, etc. Donc le barbone, forcément ça va coûter moins cher parce que tu as que le boîtier et le processeur. Ça commence à 329€. Donc, alors pourquoi ça va évoluer en termes de tarifs ? Parce que ça va dépendre forcément du processeur que tu vas vouloir. Alors tu peux commencer avec une version barbone, donc i3 de 10ème génération. Donc là, c'est 329€ où tu peux passer sur une version barbone donc i5 de 10ème génération. Donc on est sur un processeur forcément plus élevé. Donc c'est 399€. C'est plutôt intéressant honnêtement et tu peux te retrouver sinon avec une version barbone i7 10ème génération à 549€. Mais ici, comme je te dis, c'est une version barbone, c'est-à-dire que voilà, il y a juste le processeur et à côté, tu te débrouilles. Maintenant, je vais donc te citer les 3 QB5 10ème que moi personnellement, je préfère en termes de caractéristiques. Donc tout est là. Il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose d'autre à côté. Vraiment, tu as le package, tout est dans le petit boîtier. Alors, on commence donc au niveau des prix à 649€. Donc c'est très important avec donc un i5 de 10ème génération, 8 GB de RAM, 250 GB de stockage. Normalement, c'est du SSD et tu as aussi Windows 10 Home. Très important parce que tu te retrouves sur une version simple de Windows mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que déjà de base, avec cette composition avec ces caractéristiques-là, tu peux globalement faire beaucoup de choses. Moi, j'ai juste la version au-dessus mais vraiment globalement, tu es plutôt tranquille là-dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Non, moi, j'ai la version au-dessus, au-dessus puisque moi, j'ai un i7 mais ce que je veux dire, c'est que déjà avec un i5 de 10ème génération, 8 GB de RAM, 250 GB de SSD, tu es plutôt tranquille en fonction de ce que tu vas faire. Voilà, tu peux déjà faire un peu de montage vidéo, tu peux faire plusieurs pages, enfin voilà, tu es plutôt tranquille quoi. 449 euros, donc la version juste au-dessus, tu as donc un i5 de 10ème génération, 8 GB de RAM, 250 GB de stockage interne donc en SSD et tu as Windows 10 Pro, c'est là où ça change. Alors, la différence entre Windows 10 Pro et Windows 10 Home, c'est en termes de sécurité, globalement, Windows 10 Pro a beaucoup plus de sécurité que le Windows traditionnel, le Windows Home. Voilà, pour te faire très simple. Après, n'hésite pas à te renseigner si jamais, donc c'est un peu plus coûteux, après, c'est juste que tu vas passer sur du Windows 10 Pro, alors moi, honnêtement, ce n'est pas quelque chose forcément que je conseille parce que pour ce prix-là, moi, honnêtement, je resterai sur celui que je t'ai dit, donc le i5 de 10ème génération, 8 GB de RAM, enfin voilà, qui est vraiment très très bien et pour 649 euros, c'est très intéressant de retrouver tout ça dans un petit boîtier. La version au-dessus, c'est moi ce que je te présente aujourd'hui, c'est ce que j'ai actuellement dans le petit boîtier, et bien, c'est un i7 de 10ème génération, 8 GB de RAM, 250 GB de stockage interne en SSD avec bien entendu, Windows 10 Pro, donc ça, ça fait vraiment super plaisir d'avoir ça et c'est surtout le côté avec un super processeur, un i7 de 10ème génération, ça c'est cool. En tout cas, vraiment, j'ai senti avec tous ces tests que vraiment, la machine ne stressait pas du tout, je pouvais vraiment ouvrir un logiciel de montage vidéo, enfin, comme on a pu le voir quoi. C'est qu'en fait, tu peux upgrade aussi avec le temps, c'est-à-dire que là, si je souhaite, je peux rajouter du stockage interne, je peux aussi rajouter par la suite, quand j'aurai un peu plus de budget dans un an, dans deux ans, je peux rajouter de la RAM. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est évolutif en fait, tu peux évoluer dans le temps et comme un ordinateur traditionnel, une tour d'ordinateur que tu peux upgrade en fait un peu quand tu le souhaites par la suite. Je vais aussi te présenter la 3 autres Qubis 510M, c'est pour ça, il ne faut pas s'y perdre et que je te montre les tableaux. Alors eux, ils sont plus ou moins intéressants. Moi, ça m'intéresse moins parce qu'en fait, c'est au niveau du stockage interne qui va changer en SSD. Après, ça va vraiment dépendre des gens comme je te l'ai dit. Globalement, comme on peut le voir, donc on va de 699 jusqu'à 999 euros. Alors, celui à 699 euros, on se retrouve donc sur du i5 10ème génération, 8 gigabits de RAM et on a en fait 512 gigabits donc de stockage interne en SSD. Après, globalement, on reste aussi sur du i5 avec du 8 gigabits de RAM avec du 512 en stockage en SSD mais on a une Windows 10 Pro donc qui lui est proposée à 799 et on passe au-dessus à la dernière version que propose MSI donc i7 de 10ème génération. Donc là, au niveau du PROS, on évolue. 16 gigabits de RAM donc là, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus lourd avec 1TB en SSD donc là aussi, t'es plutôt tranquille avec aussi Windows 10 Pro donc pour 999 euros. Bon voilà, petite information supplémentaire. Alors déjà, si tu es arrivé jusqu'à ici, ça fait super plaisir, c'est qu'en fait, j'ai reçu plusieurs, en fait, j'ai reçu deux écrans et deux deux QB510M c'est-à-dire, j'en ai reçu deux mais dans la vidéo, j'en présente juste un seul parce que je les ai ouverts et en fait, on a donc organisé avec la marque un concours. Alors, je n'ai pas voulu en parler en début de vidéo parce que je ne voulais pas avoir toutes ces personnes qui veulent juste participer pour le concours et qui au final, en fait, ils ne sont pas du tout intéressés par le produit. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment déjà de me dire si jamais la vidéo t'a plu, que j'ai pu aussi te donner un petit peu mon avis, mon ressenti sur ça et voilà, de participer dans la barre des commentaires sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, en fait, si tu veux, concernant le QB510M et l'écran, il y aura deux gagnants. Donc, il y aura en fait deux petits lots à gagner comme ça, je me dis, c'est cool de faire gagner à deux personnes et non de faire gagner en fait l'écran et le QB à une personne. Ça va se passer sur mon compte Instagram. Très, très important. Voilà, si jamais t'as intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram en disant que tu as vu la vidéo, que tu as vu qu'il y avait un concours. Alors, c'est complètement neuf, c'est juste à côté de moi, c'est dans le carton. J'ai fait exprès de ne pas ouvrir, comme ça, au moins, tu l'auras neuf et ça ne sera pas ouvert. Je pense que c'était, enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir le produit neuf et d'ouvrir, d'avoir le blister, tout ça. Donc voilà, ça a été d'ailleurs très, très bien emballé. Donc, ça fait très plaisir, honnêtement aussi, que la marque, forcément, un grand merci à MSI de m'avoir envoyé ça. Bien entendu, je te donne mon avis que ce soit positif ou négatif. Après, moi, je connais bien aussi ce genre de produit parce que j'ai pu en tester et c'est aussi une solution que j'utilise tous les jours. Honnêtement, les petits boîtiers comme ça, moi, j'adore. J'en ai un, là, connecté avec l'écran et puis j'en ai un autre, en fait, connecté à une télé, tout simplement et j'utilise que ça maintenant, aujourd'hui parce que ça ne prend pas beaucoup de place. C'est vraiment super bien. Bon, merci surtout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. Te me suis sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi ? Coaching à une nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer.